Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo avec un petit coup de gueule aujourd'hui. On va gueuler parce que j'étais en soirée et en présentant mon métier, le conseil sentimental, on m'a posé des milliards de questions sur l'utilité d'avoir un coach en amour. Alors oui, c'est vrai que dans notre société, on pense que tout est acquis, tout est simple. Mais en réalité, le conseil sentimental est indispensable si vous voulez vous poser les bonnes questions dans votre vie amoureuse. Au cours de mon quotidien, au cours de mes expériences, je me suis aperçu qu'on ne se pose que trop rarement des questions. On ne se demande jamais comment rendre l'autre heureux. Et quand je parle de l'autre, ce n'est pas que votre partenaire. Ça peut être vos parents, vos amis, ça peut être des personnes inconnues. Comment vous allez pouvoir faire pour vous nourrir de ces interactions sociales ? Parce que quand j'en discute avec mon équipe, le conseil sentimental, ce n'est pas que régler les problèmes amoureux. C'est vraiment vous aider à prendre en main votre vie sentimentale, mais votre vie personnelle, votre niveau de confiance en soi. Mieux comprendre quelle a été l'éducation de vos parents. Mieux comprendre quels ont été les facteurs qui aujourd'hui influencent votre caractère. Influencent votre comportement. Il y a toujours un lien de causalité. C'est-à-dire qu'il y a eu des événements qui aujourd'hui agissent sur votre comportement. Et ce que je peux vous dire au travers de cette vidéo, c'est que le conseil sentimental, c'est pour vous aider à prendre en main votre comportement, qu'il soit dans votre sphère privée ou dans votre sphère amoureuse. Vous avez le droit aujourd'hui au bonheur. Vous avez le droit aujourd'hui à être acteur de votre vie. Alors c'est vrai qu'au cours de ma jeunesse, je ne me suis jamais répété qu'on pouvait toujours devenir ce que l'on voulait, ou on ne pouvait jamais être acteur réellement de sa vie, que finalement il y avait des événements, des contraintes. Mais ce n'est pas vrai. Et encore moins dans la vie sentimentale. Aujourd'hui, si vous avez vécu une rupture, si vous êtes célibataire ou si vous n'êtes pas épanoui, c'est parce que vous n'avez pas encore votre destin en main. C'est parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore pris la décision de passer à l'action au quotidien, que ce soit centralisé sur votre physique, sur votre caractère, vos émotions, ou que ce soit centralisé sur les rencontres que vous réalisez. Alors attention, je ne suis pas en train de vous dire que s'il y a des problèmes, c'est de votre faute. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que dans notre société, on peut avoir besoin d'un professionnel externe qui va nous accompagner, qui va nous aider à nous poser les bonnes questions, et surtout qui va nous aider à nous comprendre. C'est un vrai cheminement que de savoir qui on est, qui je suis. C'est la question que tous les êtres humains se posent. Malheureusement, dans la vie sentimentale, on n'a pas le droit à l'erreur. Une erreur, rupture. Une erreur, dispute. Une erreur, conflit. Une erreur, pas de séduction. Et ce que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est à maîtriser vos actions 1 pour ne pas faire d'erreur, et 2, si vous faites une erreur, pour en tirer une solution, une conséquence, vous allez pouvoir changer votre comportement sans avoir besoin de vous autoflageller, sans avoir besoin de vous autodétruire, et sans avoir besoin de contacter toutes vos copines qui n'auront pas les bons raisonnements pour vous. Alors le conseil sentimental, c'est pour vous aider à mieux comprendre votre comportement en amour. Et ce que j'entends par le terme amour, c'est l'amour au sens large. Ça peut être pour vos amis, votre famille, votre boulot, pour votre partenaire. L'amour, ce n'est pas que le couple, les bisous bisous. Aujourd'hui, vous devez vraiment vous dire que l'amour, c'est au sens large. L'amour, je commence par soi. Amour de soi. Alors je vous laisse réfléchir à cette vidéo. Si vous avez des questions, si vous avez un témoignage à mettre en place, laissez-moi un commentaire, ça me fera vraiment plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à 7 minutes coaching en vous abonnant à cette chaîne pour éveiller votre conscience sentimentale et amoureuse. Je vous dis à très bientôt sur alexandrecormont.com. Ciao, ciao les amis !